L'augmentation, admettons, de la violence par arme à feu dans la dernière année, clairement vient des gangs de rue et les gangs de rue ne se tirent pas dessus à coups de fusils de chasse. On le sait d'ailleurs d'où viennent ces armes-là. La majorité des armes que les gangs de rue utilisent, c'est des armes non enregistrées, c'est des armes illégales qui traversent la frontière par, ben, la majorité du temps, par des réserves amérindiennes, dont à quoi ça se n'est. Donc, je vais juste vous montrer vite vite où ça se situe pour vous faire comprendre un petit peu en quoi c'est justement un point de passage pour les armes à feu. Donc, c'est assez facile à trouver. Vous avez le Québec ici et l'Ontario ici. Donc, la réserve d'Aquais-Sassney, c'est facile à trouver. C'est directement à la frontière entre les États-Unis, l'Ontario et le Québec. Donc, ben, c'est parfait pour eux parce que ça fait en sorte qu'ils peuvent faire passer des armes des États-Unis jusqu'au Québec et des armes jusqu'à Toronto. Donc, c'est pour ça qu'au bout du compte, c'est pas très loin de Montréal. C'est là, c'est le flux ininterrompu d'armes. Et, ben, même les gardes de frontières, les douanes américaines ont déjà accusé le Canada. Ils ont dit « Vous avez peur des Autochtones. Vous voulez rien faire. Vous avez peur des Autochtones. » Donc, ben, c'est ça. Les priorités du gouvernement de Justin Trudeau, c'est plutôt de s'attaquer aux chasseurs, aux propriétaires d'armes à feu légaux partout au Canada qui ne causent pas de problème. Mais pour ce qui est des vrais problèmes en termes d'armes à feu, il faudra attendre.